Aujourd'hui on constate une diversité énorme de prairies dans le massif central qui est la résultante de pratiques qu'ont eu les agriculteurs sur des décennies voire des centenaires liées à des conditions pédoclimatiques particulières et l'interaction des deux fait qu'on a une diversité énorme on recense actuellement 70 types de prairies avec des prairies qui ont une richesse floristique en moyenne de 35 espèces mais très souvent on atteint plus plus de l'ordre de 50 60 voire 80 espèces je crois que le tout le travail qui a été fait de typologie des prairies du massif central a permis de structurer la connaissance de cette diversité et on voit en fait à l'usage que la typologie les éleveurs sont très vite très très à l'aise avec cet outil parce que ça structure quelque chose qu'ils connaissent qui qu'ils sentaient en fait de dans leur pratique dans leur quotidien dans la suite ces outils développés comme la typologie peuvent aussi s'appliquer à des des filières encore moins structurées et montrer un potentiel à un manque à gagner une ressource pour ancrer des produits de qualité dans le massif central pour les fromages mais aussi pour les viandes alors il y'a quelques aopées en viande dans le massif central moins qu'en fromage mais la typologie met en avant justement le potentiel des prairies aussi pour les qualités des viandes que ce soit en termes de flaveurs de persil et d'intérêt de résistance à l'oxydation et de montrer aux filières qu'elles ont un potentiel à valoriser on a créé donc en plus de la typologie des prairies on a un outil qui s'appelle le diam diagnostic multifonctionnel des prairies qu'on sait aujourd'hui utilisé à l'échelle du parcellaire et à l'échelle d'un petit territoire qui permettent en fait de mettre en avant cette diversité de prairies et tous les services qui en découlent à disposition enfin des éleveurs des filières des collectifs pour valoriser toutes les qualités intrinsèques et extrinsèques des produits en tout cas pour les fromages à opé c'est très très utile parce que c'est tout à fait en cohérence avec les fondamentaux de la opé